Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 choses que vous devriez enlever dans votre maison parce qu'elles apportent la pauvreté et la stagnation. Il est important de prêter une attention particulière aux informations que je vais partager. Si vous avez l'impression d'être coincé dans une ornière et que tout ce que vous voulez est hors de votre portée, c'est à cause d'une ou plusieurs de ces 5 choses. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit et pourquoi vous devriez vous en débarrasser. Mais avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne, à partager nos vidéos avec tous ceux que vous aimez et qui veulent améliorer leur vie. Commentez ci-dessous votre ouverture à recevoir les bénédictions de l'univers et à exprimer votre gratitude pour tout. Laissez vos mots résonner à l'infini et attirer tout ce que vous désirez. Si vous ne croyez pas que la loi de l'attraction peut changer votre vie, cette vidéo n'est pas pour vous. Si ce n'est pas le cas, regardez-la jusqu'à la fin. Car il est important que vous compreniez tout ce dont je parle pour obtenir les résultats que vous souhaitez. D'abord, il est important de comprendre que tout dans l'univers est énergie. Tout, de vous à tout ce qui se trouve dans votre maison, a une vibration électrique qui peut vous faire avancer ou vous ralentir. Lorsque j'ai compris cela, j'ai commencé à examiner toutes les choses que je possédais et j'ai découvert que beaucoup d'entre elles étaient liées à mon passé. En les supprimant, j'ai commencé à vivre des miracles dans ma vie, auxquels je ne m'attendais pas. Ces informations sont très puissantes, alors soyez attentifs. Si vous les appliquez dans votre vie, des miracles se produiront. Les cinq sujets que je vais vous expliquer maintenant sont liés au thème de la vibration. Commencez par le premier et dites au revoir à votre maison. Ce sont des vêtements que vous ne portez pas. Lorsque vous portez des vêtements, ils ont certaines capacités qui dépendent de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous avez probablement l'habitude d'acheter des vêtements qui vous plaisent et d'en avoir beaucoup. Mais ensuite, ils ne se portent plus. Savez-vous pourquoi cela s'est arrêté ? Parce que vous avez changé. Nous évoluons constamment et ce que nous aimions hier n'est peut-être plus ce que nous aimons aujourd'hui. Les vêtements que vous ne portez plus ont une force passée et ne sont plus aussi résistants qu'aujourd'hui. Sans la même intensité, il vous empêchera de progresser. Ne gardez donc pas les vêtements que vous ne portez plus. Achetez des produits qui vous plaisent, qui vous font du bien et qui vous font sourire lorsque vous vous regardez dans la glace. Vous pouvez donner le reste si cela vous convient ou le jeter si ce n'est pas le cas. Avant de jeter ces vêtements, faites quelques gestes très importants. Tenez un mouchoir en papier dans votre main et exprimez votre gratitude en disant « Merci pour les moments que nous avons partagés et le temps que nous avons passé ensemble ». Pourquoi cette question ? Pourquoi cette affirmation ? Parce que ces vêtements sont porteurs d'énergie et que la transformation doit s'achever par des adieux et des remerciements. Une fois que l'on a pris le coup de main, on vit de grands moments. Le deuxième élément qui bloque l'énergie est un objet cassé. Les ustensiles de cuisine ou les objets décoratifs de la maison comme les verres, les miroirs ou les tableaux. N'oubliez pas que votre maison est votre sanctuaire et que vous devez en prendre soin. S'il est cassé, n'essayez pas de le réparer en collant les morceaux. Si quelque chose dans votre maison a déjà été endommagé ou détruit, il s'agit d'un vol grave et d'une panne d'électricité. « Faites de même avec vos vêtements. Dites au revoir à vos vêtements. Remerciez-les pour le travail qu'ils ont accompli. Et jetez-les ». Le troisième est celui des chaussures sales ou usées. J'ai appris cela de l'un de mes professeurs de métaphysique préférés. Votre parcours dans la vie est déterminé par les chaussures que vous portez. Soyez toujours propre et présentable. Lorsque vous rentrez chez vous, nettoyez-le bien, car aucune énergie extérieure ne doit rentrer, ne doit pénétrer dans votre temple. Voulez-vous briser le monde et vieillir ? Je ne le crois pas. N'hésitez pas à le remplacer par un nouveau. Ce sont eux qui vous guident chaque jour, qui supportent le poids de votre corps et qui absorbent toute votre énergie lorsque vous êtes à l'extérieur. Essayez toujours d'être propre et bien rangé. La pièce qui ne doit pas être laissée à la maison doit être prise au sérieux, car la plupart des gens possèdent ces objets. Je parle des affaires et des vêtements des autres que vous ne possédez plus et qui ne font plus partie de cette catégorie. Les souvenirs ne doivent rester que dans votre esprit. L'équilibre est solide. Et si cette personne refuse, laissez-la partir, qu'elle poursuive son chemin. N'interférez pas avec votre travail, car tout ce que vous obtenez en faisant cela, c'est la faiblesse de votre famille. Faites en sorte qu'elle fasse partie de votre propriété. Le passé est déjà mort, il n'existe plus. Comme l'a dit Jésus, laissez les morts enterrer leurs morts. La cinquième et dernière étape consiste à éliminer l'ombre. Laissez l'énergie circuler librement dans votre maison. Plus l'environnement est lumineux, plus la conversion est puissante. Essayez d'organiser votre maison. Ouvrez les fenêtres pour laisser entrer l'air frais et la lumière du soleil. Ne laissez rien sur le chemin. Décorez votre maison avec les belles plantes que vous avez apportées et essayez de savoir dans votre cœur que c'est votre temple, votre lieu et que cela vous apportera la joie d'y retourner. Merci de faire mon lit tous les matins et de ne me donner du repos. Rappelez-vous que le pouvoir existe. Faites en sorte que votre maison soit la meilleure possible. Il ne s'agit pas de luxe, mais de mobilité. Une fois que vous aurez commencé à appliquer mes cinq conseils pour créer une maison propre et bien rangée, vous verrez une énorme différence. Vous deviendrez plus clair et verrez comment les choses dans votre vie commencent à changer. Laissez l'énergie circuler et votre vie sera bien meilleure. Ne me croyez pas sur parole. Essayez vous-même. Un grand professeur de métaphysique m'a dit un jour, si vous voulez que le présent soit bon, le passé doit mourir. Nettoyez votre maison et débarrassez-vous de toutes les énergies négatives que vous n'aimez pas. Et vous verrez des miracles se produire. Pour conclure cette vidéo, le style de notre maison a un impact énorme sur notre énergie et notre bien-être général. Il est étonnant de constater à quel point le simple changement dans notre environnement peut avoir un impact important sur notre vie. Dites adieu aux vêtements que vous ne portez plus, aux objets cassés ou aux objets liés à des êtres chers décédés, afin de créer un espace où l'énergie positive peut circuler librement. Cela nous rappelle que tout ce qui nous entoure est porteur d'énergie. C'est comme une danse entre notre environnement et notre propre énergie. Lorsque nous choisissons de nous entourer de choses qui nous ressemblent, nous ouvrons la porte à des changements étonnants. Renforcez le pouvoir de la gratitude lorsque vous dites au revoir à vos biens. C'est une façon de célébrer le rôle qu'ils ont joué dans notre vie et d'accueillir le nouveau chapitre qui s'ouvre devant nous. Il est également bon d'éliminer l'ombre et de faire de la place pour les choses que nous aimons et auxquelles nous tenons. Créer un espace de vie confortable et dynamique n'est pas une question de luxe ou de décoration coûteuse. C'est quelque chose qui apporte de bonnes vibrations dans notre maison. Par des actions petites mais efficaces, comme ouvrir une fenêtre pour laisser entrer l'air frais et la lumière du soleil, ajouter une belle plante ou tout enlever, nous invitons des miracles dans notre vie. C'est comme un effet domino. En alignant votre environnement physique sur votre énergie, vous commencez à voir des changements positifs et faciles. C'est un voyage passionnant de découverte, de soi et de méditation. C'est pourquoi je vous encourage à passer à l'action et à tout lancer dans un voyage pour nourrir votre âme et créer un espace qui favorise votre développement. Voyez comment ces changements peuvent être perçus dans d'autres domaines de votre vie. N'oubliez pas que votre maison est votre sanctuaire et qu'en puisant dans son énergie, vous préparez le terrain pour que des choses extraordinaires se produisent. Accueillons le pouvoir de notre environnement. Laissons l'énergie positive circuler et voyons la magie dans nos vies. Si vous avez aimé ce que j'ai partagé, veuillez laisser un message et un commentaire sous la vidéo. Et si vous êtes nouveau ici, veuillez vous abonner à la chaîne pour continuer à apprendre. J'espère que des bénédictions vous accompagneront. Jusqu'à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.